Salut les gens, troisième jour et aujourd'hui on est à Milan. Milan c'est à peu près le temps que j'ai mis pour trouver une place en fait. Parce qu'il faut savoir qu'à Milan c'est une très très grande ville, je crois que c'est l'une des plus grandes villes d'Italie. Je pense que Rome doit être devant mais quand même Milan est l'une des plus grandes villes et c'est vraiment une galère pour trouver une place de parking. Il faut savoir que le centre-ville est réglementé, il est payant, il y a les zones C où on doit se garer. Donc si jamais un jour vous venez à Milan, de préférence arrivez la nuit, trouvez une place de parking tranquille et prenez votre temps. Pour vous donner un ordre d'idée, à Turin en 10 minutes j'ai trouvé une place, à Milan en 1h j'ai trouvé une place. Bon bref, assez parlé de la galère que c'est pour trouver une place dans cette ville, allons visiter Milan. S'il y a un truc à visiter à Milan absolument, c'est ça. Vous voyez à peine, c'est le Duomo, c'est une cathédrale en plein centre de Milan. Pour vous donner un ordre d'idée, cette cathédrale a fait 12 000 m², il y a 3600 statues et a fait 108,5 mètres de haut. C'est l'une des plus hautes cathédrales d'Europe. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ok, là on est au Parc Sampione. C'est un coin de verdure en plein milieu de la ville. Et ici, il y a plein de trucs à voir au Parc Sampione. Notamment là où je suis actuellement, c'est le Palais Sforza. Je l'ai dit avec l'accent parce que je me suis pété la gueule. Je suis à contre-jour. Ce palais, pour la faire court, c'est un petit peu le palais des seigneurs de Milan qui gouvernait Milan. Maintenant, c'est devenu une grande galerie d'art. C'est très très beau à voir, je vais vous le montrer. Et vous allez voir qu'au Parc Sampione, il y a plein de trucs à aller voir. Notamment ce palais, certes, mais il y a aussi une arène à aller voir. Il y a un arc de triomphe aussi et une galerie d'art si je ne le trompe pas. Vous vous souvenez, au tout début du vlog, je vous ai dit à Milan, c'est une galère de se garer. Je vais vous montrer un truc. Voilà, ça, c'est le plan de Turin. On a déjà visité, c'est le centre-ville de Turin. On voit, les routes sont assez épurées. C'est droit, on dirait limite une ville américaine tellement que c'est droit. Et là, ça c'est Milan. Tu m'étonnes que ce soit le bordel après pour stationner dans cette ville. C'est tellement le boxon. C'est loin d'un coup.